Salut, moi c'est Marco. J'ai voyagé pendant des années sur les rivières et fleuves d'Europe. J'avais une vie lambda, métro, bateau, dodo. Jusqu'au jour où j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout quitté pour partir découvrir le monde. A la rencontre des autres et de moi-même, à pied, en stop ou en vélo, en solo ou avec les poteaux. Je vis et voyage sur les routes de France et de Navarre, au fil des rencontres et des petits boulots. Bienvenue dans mon odyssée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça y est, j'ai le week-end. Et du coup, je profite de la balade avec Nomad pour vous dire de trois choses. Bon, là, j'ai fini mon contrat du matin, donc ça fait déjà un mois que je travaille là-bas. Et là, j'ai re-signé pour quinze jours. Mais je pense que ce sera mon dernier contrat au SMICVAL que je vais arrêter et reprendre la route. Et je vais vous dire pourquoi du coup. En fait, tout se passe bien avec Tobias et Ophélie, il n'y a pas de souci. Ce sont des très bons amis à moi. Ils sont vraiment dans mon cœur, vraiment des gens adorables. Mais le problème, c'est l'emplacement du terrain. Je suis totalement dépendant d'eux en fait, pour tout et n'importe quoi. Et du coup, ça ne me convient pas du tout. Ça m'énerve en fait. J'aime pas ça. Parce qu'il n'y a rien aux alentours. On a déjà une demi-heure pour aller au taf. Donc là-dessus, c'est Tobias qui conduit. Pour aller faire des courses, c'est Tobias qui doit m'emmener. Pour faire des papiers, c'est Tobias qui doit m'emmener. Pour de l'eau, il faut que j'aille chez la mère d'Ophélie. Pour de l'électricité, il faut que je branche chez eux. Et je suis totalement dépendant d'eux. Et ça me saoule. Donc du coup, voilà. Je finis mon contrat. Et puis, je vais reprendre la route. Je vais monter en direction de la Bretagne. Parce que c'est toujours un coin que j'ai toujours voulu aller et que je n'ai jamais été. Donc ce sera une première. Et de là-bas, je trouverai sûrement une saison agricole. Voilà, voilà pour les nouvelles. Par la même occasion, j'en profite pour faire un coup de pub pour une copine. C'est Cilia de la chaîne YouTube Évolution de Bien-être. Elle aimerait développer sa chaîne YouTube. Donc je vous laisse avec sa vidéo de présentation. Et allez vous abonner. Allez voir ses petites vidéos. Ce serait cool. Voilà, voilà. Et je vous souhaite un bon visionnage. Avec une vidéo que j'ai tournée sur la semaine. Ce n'est pas en une seule journée. Où je vous fais voir un peu le rythme de vie que j'ai en ce moment. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Salut ! Alors moi, c'est Cécilia. Si tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement. J'ai 36 ans. Ça fait un an que j'ai rendu mon appartement. J'ai aménagé un camion pour voyager à ta rencontre. Partout à travers la France et l'Espagne. Je suis accompagnée de mes deux animaux. Maïka, Yuski Eurasier qui a 6 ans. Et aux allées, que tu ne vois peut-être pas sur la vidéo. Mais que tu verras après. Qu'il y a 2 ans. Et du coup, on vient à ta rencontre. On vient t'aider. Moi, je suis dans les soins en fait. Séance émotionnelle. Plante médicinale. Huit végétale de chambre pour le système immunitaire. Donc, tu vas trouver quoi sur ma chaîne YouTube ? Tu vas avoir plusieurs playlists. Il va y avoir tout ce qui est voyage. Il va y avoir aussi tout ce qui est extraits de livres. Bien-être. Concert. Il y a aussi du tambour chamanique. Et nous avons aussi des réflexions. Voilà, des fois, je m'interroge. Je pense à certaines choses. Et en fait, j'ai envie de te le partager. Donc voilà, tu vas trouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc, merci du fond du cœur de me suivre. Si ça te plaît, partage aussi à tes amis ma chaîne YouTube. Et puis, je te dis à bientôt sur la route. Et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Salut ! 2h10 du matin. Alors, je me réveille. Je bois mon café. Je me prépare pour aller au boulot. Bon, il va être 3h du matin. Il va être l'heure de partir au travail. Et puis, je traînais un petit peu sur YouTube, là, en vivant mon café. Et je me disais, en ce moment, j'ai pas trop de contenu intéressant, quoi. Bah, on est trop boulot dodo, quoi. Donc, c'est un peu compliqué pour faire des vidéos. Donc, je vais devoir faire une pause sur ma chaîne. Parce que, si c'est pour filmer la routine, c'est un peu compliqué, quoi. Ça sert pas à grand-chose. Donc, du coup, bah, je ferai moins de vidéos en ce moment. Mais avec des thèmes différents. Voilà. C'est pour dire ça. Alors, ma vidéo qui sort là. Du coup, ce ne sera plus une vidéo par semaine. Mais peut-être une vidéo toutes les deux ou trois semaines. Et je travaille sur des autres vidéos, des projets. Mais le problème, c'est qu'il faut du temps pour les tourner. Et donc, du coup, bah, voilà. C'est... Ça m'embête, hein. Parce que j'adore faire du montage. J'adore faire des vidéos et tout. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment du contenu, quoi. Je vais pas filmer. Mais journée oublou, je peux pas. Donc, c'est un peu compliqué. Quoique, j'aimerais bien, vers la fin du contrat ou quoi, voir la direction et savoir si je peux pas faire une journée. Enfin, à la fin quand je bosserai pas, évidemment. Une journée où je ferai un peu voir comment ça marche, la collecte des déchets. Les tris et tout ça. Ça peut être intéressant. Mais bon, faut que je demande des autorisations. Il faut que je vois ça et tout. Parce que si je fais ça sans autorisation, c'est un coup de se prendre un procès. Et bon, faut pas rigoler avec ça. Voilà. En vous souhaitant une bonne journée et puis le meilleur pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il est 10h et là, du coup, c'est la pause. Donc, on a 45 minutes de pause obligatoire. Donc, du coup, voilà. Là, on est au bord de l'étang. Le camion, il est là-bas derrière. Pas mal de boulot aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est quand même joli. Voilà, il est 13h. Je suis rentré du boulot. Là, il fait super chaud. Donc, du coup, je vais l'emmener nomade à la rivière. Nomade ! Mon loulou ! Mon loulou ! On va la recuillir. Elle vient. Mon loulou. On va à la rivière. Ben oui. Tu vas être dans l'eau un peu. Oui, tu bois, toi. Oui, mon loulou. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Un nomade. On va faire dodo. On va faire un câlin. Après, il est avec son bois de serre. Voilà, 8h dodo. Et 2h debout. Les journées sont courtes. Ben, allez, bonnie. Voilà, comme ça, vous aurez un peu une idée de mon rythme de vie en ce moment. Avec le boulot. Du coup, je n'ai pas trop le temps pour faire les vidéos. Et je pense que vous comprenez pourquoi maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501